On est en retard gros, on est en retard Là on est vraiment en retard C'est parti, c'est parti Très bonne idée Il est là, il est là, il est là Salut tout le monde, bienvenue, hop là, accessoires J'peux le temps de mettre un casquette ? Nouvel épisode de la brigade aujourd'hui Sachant que je vais retrouver mes brigadiers Mais qui vont avoir une petite surprise Parce que c'est pas vraiment un fast-food aujourd'hui Les brigadiers ! Non mais vous êtes vraiment des enfants, franchement Qu'est-ce qu'on va faire de vous ? Suivez les brigadiers, attention ! Suivez les brigadiers sur Instagram Tous les jours, parce que des bêtises comme ça il y en a Ils sont dans la description Comment ça va Isma ? Viens ! Alors, ça va, il a tenu le caddie ? Bon, on a failli être en retard Aujourd'hui je vous ai donné rendez-vous sur le parking d'un centre commercial Pour deux raisons La première, c'est que le resto où on va se situe dans un centre commercial Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un fast-food C'est un resto J'ai mis la bonne Et la deuxième, vous n'avez pas encore les 10 000 Mais les gars, vous savez que dimanche, le 15 décembre C'est le marathon ! On va faire 4 repas, 4 meet-up, 4 restos On va démarrer par le petit-déjeuner Au Harris Café à Bondy On va continuer par West African Fast-Food dans le 12ème On va ensuite prendre le goûter à 16h30 A Dreamagrill à Pierrefitte Et enfin le dîner le soir à 19h à Argenteuil à Krustyking Si vous voulez nous retrouver, vous venez Tous les bénéfices, tout ce que vous payerez En fait, comme repas, ira à l'association S'il vous plaît, venez ! La marche à suivre C'est une association qui oeuvre pour les sans-abri Qui fait des maraudes Donc non seulement on pourra se voir On pourra passer des bons moments Ou pour lui dire qu'il y a un resto On est obligé de faire les 4 Faites les 4 Faites les 4, venez ! C'est génial ! Mais en plus, pour l'association Vous ferez une bonne action 15 décembre Voilà Et toutes les infos sont dans la description Si je vous ai dit aujourd'hui qu'on va dans un resto C'est parce que c'est un resto à volonté Parce qu'il faut vous entraîner les gars C'est quoi un restaurant à volonté chinois ? Non, non, c'est tout Il y a de tout Ça s'appelle le Globetrotter Ça vient d'ouvrir à Shell 2 Enfin, là, ça s'appelle maintenant Le centre commercial Terre et ciel Ouais, là, entraînement Il paraît qu'il y a du chinois, du japonais De l'américain Du français C'est tout en même temps Ça fait 2500 m² les gars 2500 m² Faut vraiment être bien entraîné 200 plats 200 plats ? Ouais Vous êtes chauds ou pas ? Ouais ouais ! On va tester Ça a ouvert il y a quelques jours 200 plats Venez, c'est par là Globetrotter 200 plats Par contre, je crois que l'entrée Il faut passer par l'intérieur Ça va Eh regarde, ça a l'air immense C'est un truc de fou Bonjour Je peux vous filmer ou pas ? Bah ouais, c'est possible Ouais On nous a dit c'est un nouvel endroit C'est à volonté C'est ça On a un marathon food à préparer Donc on s'est dit c'est là qu'il faut qu'on gagne Ok, donc vous avez pas mangé depuis une semaine, c'est ça ? Ouais, minimum Minimum Ok, bon bah il y a assez à manger je pense Les brigadiers, vous avez faim ? Oh, super faim Allez, go, c'est parti Du coup, je vous laisse entrer et je vais appeler quelqu'un pour faire la visite Ah génial ! Visite vivée de buffet les gars Tu l'as dit quoi ? C'est énorme ! On n'a fait pas d'appartement pour moi Florian, je ne suis pas fainé Mais c'est juste une petite question On va marcher 2500 m² ? Ouais, 2500 m² C'est la surface, t'inquiète pas, tu vas faire le tour Moi je veux juste qu'on va manger 2500 m² Il y a 2500 m² C'est ce que je leur ai dit quoi Bonjour ! Bonjour ! Je t'ai Kelly, je serai votre autre aujourd'hui Super, on peut vous filmer ? Eh, c'est la classe ! Les cuisiniers sont d'origine culturelle mais vraiment de base, tu vois Les indiens sont vraiment des cuisiniers indiens Les japonais cuisent vraiment des cuits de place japonais Instituts français, italiens, américains, tout ce qui est Tex-Mex D'accord, vous êtes allé chercher dans chaque contrée les spécialistes Voilà, tu vois D'accord Et par contre, je veux juste vous expliquer un petit truc par rapport à nos salles Simplement que nous, nous souhaitons vraiment mettre en place Certains environnements spéciales Je vais te présenter la salle Tokyo Ah ouais, chaque ville, enfin chaque pays a une salle Vraiment ça me fait penser à mes vacances à Pékin Non, t'as dit on est à Tokyo là Ouais Ah ouais, ouais Tokyo au Casa de Papel Donc là Tokyo, après on va où ? Bienvenue dans la salle des Champs-Elysées, dite Paris Là c'est les Champs-Elysées là ? Paris, salle Paris Ah ouais, regarde, pyramide de Louvre Oh la la J'en ai vu trois à peu près Donc là c'est la salle parisienne Je vais essayer de deviner ça Ah t'as l'honneur, vas-y Bah c'est facile Australie Mais non La Chine ? On t'as dit la Chine Pékin Shanghai Regarde, il y a une cage Tu vois, notre restaurant est un restaurant multiculturel On essaie surtout de faire en sorte qu'il y a la paix entre chaque communauté, surtout au niveau de la cuisine Donc ici tout est halal Bœuf, poulet, dinde, veau, ce que vous voulez L'idée c'est que la cuisine peut rassembler les gens quoi C'est ça Vraiment, c'est vraiment tout ce qu'on veut On essaie aussi de lutter contre les gaspillages alimentaires et l'écologie dans le monde Donc là c'est en mode sushi, maki Ensuite là c'est quoi, c'est des entrées, c'est des salades ? Salades fraîtes Salades de pâtes C'est vraiment, tout est cuisiné vraiment ici ? Ici même, tout est livré la veille en fin de compte Tout est cuisiné sur place grâce à, par rapport à nos cuisines qui sont en arrière Mais vraiment tout est cuisiné par nos chefs de toute façon Eh, regardez, regardez, regardez Il y a du gigot d'agneau les gars Ça vous dérange pas d'avoir tout ça sur notre code ? On verra ça après A volonté mais il faut prendre petit à petit Et dans l'oreillette, il y a un mec qui te donne des indications ? Non, t'inquiète pas C'est bon, on les laisse pas à côté du gigot d'agneau, il dit dans l'oreillette Il y a 2500 m² dans le cool resto Oh là là, là me dis pas que c'est les trucs indiens ? Il y a des cheese nans Ah là ils en ont beaucoup mangé là, faut en remettre La structure est vraiment terrible Curry de pomme de terre, végétarien d'âle, le biryani Poulet tica Poulet curry au piment Poulet tandoori La belle couleur rouge là Ah, blanquette de veau là on est plus en Inde là Là ça y est, il y a la frontière On change des pays là Bœuf bourguignon Bœuf moutarde Poulet à l'américaine Fricassé de poulet Il y a la paella Oh là là Les gars, les gars Lasagne bolognaise Oh là là Lasagne au saumon Oh là là Potato S Potato S Poulet Poulet américain couscous Là c'est le choc des cultures Ils nous ont dit qu'ils veulent que tout le monde mange ensemble Alors là, voilà Amarokien Voilà, parce que là là dessous c'est la semoule c'est ça ? Petite présentation Vas-y Tadam Tadam La semoule Le bouillon La sauce Le poulet Il allait nous faire passer à côté Il est malin lui Le crabe Les crevettes Fruits de mer Regarde la taille des moules Isma 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 Tarte aux pommes Fondant maison Et le fondant il a l'air d'être bien fondant Toi qui voulais un fondant l'autre jour C'était pendant les mêmes Tarte au chocolat Citron Tarte Normande Tarte Normande Gâteau basque Chou à la crème Crème brûlée Mousse au chocolat Et ça n'en finit plus les desserts Tout ça c'est fait pâtissier Et c'est vraiment un vrai pâtissier à vous qu'il est fait Vous n'allez pas à métro Tout ça ? Pas du tout, je peux te l'assurer que la qualité de nos mains d'oeuvre sont réelles Tout est fait maison Il y a les poissons là Brochette de crevettes marinées au saté Brochette de sèche, limande, de la sole, du pavé de saumon Ah et ça du coup c'est ça qu'on emmène au wok après ? Vraiment le principe du wok c'est de pouvoir se servir comme on veut Donc pareil il y a la viande, donc blanc de poulet, donc tout ça c'est encore cru, faux filet, steak haché Il y a des brochettes boeuf fromage, des côtes d'agneau Et donc après on choisit et on va derrière Bonjour monsieur Et après on nous les fait au wok c'est ça ? C'est ça bien sûr Après il y a aussi plein 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 d'assortiments Quand on compte légumes, viandes ou poissons Oh la 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 Franchement je ne sais pas comment on va s'organiser pour faire cette vidéo Parce que franchement Le plan cuisine je ne sais pas comment je vais faire Non bah là il n'y a pas de plan cuisine là tu vas directement manger Il y a tellement à faire Fais-toi à plaise Du coup là on a fait le tour ? Non il reste encore un dernier buffet à vous présenter Non mais on n'a jamais fini Désolé messieurs dames La vidéo est, ça y est le temps de la vidéo normale est fini On n'a même pas encore mangé On a aussi des bouchers de crevettes Ouais En tout est faussi maison je ne t'en fais pas Des bouchers de crevettes aussi Oh la la Bon il y a des frites mais voilà Calamars à la romaine Beignets de crabes Nem poulet Nuggets Nem au porc Tempura Turbo vapeur Poulet citronnelle Brochette poulet Crabe sautée Bœuf loclac Non mais c'est pas possible C'est un truc de malade Gambasse grillée Canard laqué Crevettes sel et poivre Saint-Jacques vapeur Non il y a encore autre chose Regarde il a l'air content de lui Qu'est-ce qu'il va nous montrer encore ? Non ! Riz cantonné Pâte de riz sautée Vermicelle de riz Mouille sautée Avec ça là on a même perdu les brigadiers Ils sont là-bas et ils sont en train de discuter avec le chef du wok Et les brigadiers il y a encore tout ça Désolé chef Désolé je me suis attardé avec le riz là-bas à curry C'est bon c'est tout ce qu'il y a c'est tout ? Tu te fous de nous ? Je peux te dire que c'est terminé Plan stratégique On va faire un truc intelligent Chacun est un pays les gars Ce qui est important les gars C'est vrai en plus chacun c'est un Pompéi Ce qui est important c'est rien de prendre des salades Prendre des Petites poissons, de la viande Ouais mais Je me prépare pour le gym Je me prépare pour le marathon Venons s'asseoir Feuilles, stylo, ordinateur Ok En fin d'entrée je prends lasagne et tout ce goût Regardez là petit cocktail Très bon service Serveur très classe Merci Brandon Ouais franchement merci Quand on est dans la salle New York Le serveur s'appelle Brandon Tout est étudié Ils nous ont dit c'est pas fait exprès Mais même tu vois même sans faire exprès Ils arrivent Petit cocktail Donc là on a pris sans alcool Mais aussi avec alcool Pour ceux qui boivent avec alcool Et alors voilà Regardons un petit peu les assiettes Le premier plan Moi j'ai fait Alors ça c'est mon assiette d'entrée J'ai donc pris lasagne J'ai pris couscous Poulet à l'américaine J'ai pris terrine de campagne J'ai pris une moule Enorme J'ai pris un peu de pain Et pour la petite touche J'ai mis une petite tomate cerise au milieu Pour la présentation À l'entrée ça fait froid Commencez par tout ce qui est sushi Cet assortiment de sushi Un peu de pommes de terre quand même Parce que je reste à terre Et puis c'est tout Moi pour moi J'ai pris un petit bout de poulet Avec un peu de pommes de terre Comme je suis au régime Je fais super attention Voilà C'est qui qu'elle m'a mis encore ça là ? Vous êtes vraiment des coquins les gars Comme on est là pour marier Les univers Marier les cuisines Je vais me mettre De la terrine de campagne Sur mon nane Ça remplace le pain De toute façon là-bas le nane En Inde ça remplace le pain Un mélange culturel Terrine de campagne Nano fromage Et ça passe hein Ah tu m'étonnes Vous les brigadiers Vous avez démarré petit joueur Par rapport à moi Chef Oui C'est pas une course C'est un marathon Le but c'est d'arriver au bout Bon franchement Lasagne très bonne Là j'attaque le couscous Avec le poulet à l'américaine Et brigadier vous êtes déjà reparti à la charge là ? Ouais pour Ali Genre c'est pour Ali C'est vraiment pour Ali ? Merci les gars Genre Moi je vais m'asseoir à conduire Des nems On va essayer de marier avec plusieurs cultures On est parti sur des nems au poulet Une potétose Avec des nouilles sautées Ainsi qu'une lasagne D'après je fais toujours des clins d'oeil aux origines Mais là si je fais des clins d'oeil La vidéo va durer très très longtemps Et on va croire que tu as l'Etat Qui lui fait que des clins d'oeil comme ça Bon les gars là on est au niveau du wok là Ohlala Là tu te prends des trucs Ohlala je vais me prendre des boeufs fromage Ouais Et le mec il nous les cuit comme ça après direct Allez bon appétit ! Merci beaucoup ! Alors la viande ? Elle est bonne ! C'est vrai ? Il ne présente pas son maillot Il a cuit comme tu voulais là ! Je vais prendre ton maillot allez vas-y ouais c'est comme ça qu'on t'aime sauce piquante avec sauce style très beau mariage ça dure longtemps vous connaissez tous mon expertise des brigadiers pour les brochettes bœuf fromage là ce qui est génial c'est que bah ils les cuisent à la demande tu vois et que les ont bien blindés de fromage la viande a l'air très belle et les brochettes de fromage j'ai le dessus en plus la viande est bien cuite comme j'aime là tu sais comment c'est bien grillé ah oui j'adore en général c'est pas bien grillé comme ça après ça va dépendre des goûts mais très très bonne franchement excellente ouais il ya beaucoup de fromage ouais il ya beaucoup de fromage on le voit direct et le filet de viande tu vois il est fin c'est mieux qu'il est comme ça que le contraire je me suis fait cuire un petit peu de saumon au potil à elle est brigadier vous avez fait un autre rand ouais mais vous mangez en même temps j'espère ouais on voit le 15 comment ça va se passer ah ouais ça se prépare alors le 15 décembre je pense qu'on sera fin prêt après cet entraînement là on vous montre pas tout mais franchement la tarte c'est quoi à d'après des brocolis c'est bien brocoli c'était quoi dans le coquillage là noix de sans jacques ah c'est une noix de sans jacques ah merde j'ai pas vu il ya même ça toi tu as pris des nouilles moi je suis le je suis le plus citoyen du monde car j'ai pris du riz cantonnet avec tous les citronnels avec blanquette de veau rien à voir de base mais ça se marie il faut sortir des des sentiers battus et tout ça se marie ah la spéciale attention à la demande générale la spéciale d'ISMA c'est que depuis qu'ISMA fait ça tous les enfants font pareil à table blanquette riz cantonnet mes amis c'est une première mondiale la bouche est sautée la bouche est pété c'est pas un riz cantonnet de ouf enfin pour moi j'ai eu le fond de la poêle dessus on est en fin de service tous les citronnels très bon bon allez on part au dessert j'ai repéré depuis tout à l'heure le petit fondant au chocolat non il ya plus de fondant les gars il ya plus de fondant mais quand il y en a pas il y en encore c'est toi qui a pris la dernière part non tu pourrais me faire goûter un petit peu parce que vous êtes le chef préféré ouais quand même ah non je suis dégoûté depuis tout à l'heure je le voyais diminué de haut loin mais je me disais c'est bon il ya presque plus personne dans le resto oh merci mademoiselle je peux vous filmer ou pas merci beaucoup ah là là a trop bien merci beaucoup vous l'aviez gardé pour vous ah bah génial ah yes bon allez petit dessert moi j'ai donc finalement mon moelleux mon fondant au chocolat petite tarte aux pommes petite mousse au chocolat il y a quoi par ici bah tu vois mais elle a l'air vachement c'est le même qu'on a non je crois qu'on a pas le même je crois qu'elle vous a arnaqué je crois que le meilleur c'est le mien il a l'air super bien tiens ouais grave et du coup j'ai arnaqué lisma parce que du coup comme elle lui a donné trois parts il a gardé celui-là mais j'ai l'impression que le vôtre c'est pas le même moi j'en ai marre parce qu'à la base je voulais rien mais maintenant tu es brigadiens on fait une vidéo tu prends un dessert tu vois à la fin j'ai oublié de manger et à la fin mais les abonnés vont dire qu'il se met pas vraiment son régime regardez on a demandé de pas débarrasser ils ont juste débarrasser les deux premiers services mais après on a demandé de pas débarrasser regardez la table le bazar des assiettes pour montrer un peu que voilà c'est pas du fake en plus les assiettes sont vides à part j'avoue mon riz cantonnet parce que j'ai pas trop kiffé mon riz cantonnet mais voilà vous mangez trop il dit ça en mangeant ses quatre desserts regarde mon assiette j'ai que ça j'ai trop les gars on s'entraîne c'est le marathon le 15 décembre on vous attend il est bon gâteau isma il est bon fin manu du coup les gars franchement on a bien mangé on n'a pas gâché du coup on a eu droit on le dit parce que c'est quand même super important et c'est bien qu'ils s'engagent pour ça un petit bond dès qu'on ne gaspille pas on nous donne un bond de 50 centimes dès qu'on ne gaspille pas ouais on met dans l'urne et à ce moment là et bien ça va pour différentes associations une contre le gaspillage une contre la faim dans le monde et tout ça donc voilà c'est ça qui va on le fait de mettre ça eux ils donnent combien ils donnent 50 centimes à chaque fois un classe donc ça veut dire si tu gâches pas à chaque repas consommer hop 50 centimes voilà sans qu'on n'a rien à faire le gaspillage exactement non c'est une bonne initiative surtout pour un buffet à volonté en plus c'est carré parce qu'un huissier derrière etc ouais tout à fait ça pour l'association pour l'association les gars franchement je suis content de vous c'est pas mal à mon avis ce sera plus compliqué pour le marathon ce dimanche 15 décembre parce qu'il y aura quatre repas distincts dans la même journée donc n'oubliez pas de venir nous rejoindre pour l'association pour la marche à suivre une bonne action et un bon délire le bilan sur ce resto du coup pour un resto à volonté vous trouvez que c'était comment c'était très c'était très très bon il y avait énormément de plats il y avait énormément de place et c'était un voyage à travers chaque salle et aussi je voulais annoncer une très très belle nouvelle c'est que le 15 je vais me permettre de manger des boissons sucrées des choses un peu grasse à tu fais un petit écart ce jour là voilà ce jour là je ferai un petit écart t'as pas vu beaucoup en faire ces derniers temps c'est vrai je salue aussi le service qualité du service parce que voilà vas-y ouais moi je voulais parler du service parce que le service c'était bah tiens ils partent au revoir salut on parle du service justement service au top très bien accueilli tout le monde est souriant tout le monde est au taquet non franchement pour un buffet alors vaut mieux y aller le midi parce que c'est beaucoup moins cher 17 euros 80 le soir le week-end 27 80 et les soirs de semaine 23 le midi franchement je trouve que c'est un bon plan ouais et puis il faut tourner les plats et où on verra d'autres trucs ça s'appelle le globetrotter force à eux en tout cas c'était super sympa en plus je crois qu'ils ont insta avec mon insta Isma la brigade et Aller la brigade on va les rajouter c'est quel insta le tien déjà ? Isma la brigade et moi c'est quoi déjà ? Aller la brigade et à la caméra saladin 9.3 voilà on revêt tout ça dans la description j'espère que vous serez là dimanche 15 décembre checker bien les rendez vous petit déjeuner déjeuner goûter dîner d'ici là petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo vous vous abonner à ma chaîne on se retrouve sur mon facebook c'est fleurien en air et twitter snapchat et instagram c'est fleurien en air ciao vous vous abonnez vers la chaîne la mer noire la mer noire la mer noire donc d'ici là petit pouce d'ici là petit pouce vers le haut si vous avez cliqué la vidéo en attendant suivant sur mon instagram je fais tout c'est fleurien en air tu vas m'en faire c'est pas ça vas-y fais ce que tu sais faire